et bon je vais vous parler un peu du gant là aujourd'hui ce sera le thème du gant à quoi ça sert pourquoi écoutez on va essayer de le voir de manière un peu factuel le gant et sachez que le gant par exemple je vous le dis tout de suite dès maintenant ça participe à la force mentale chez les joueurs professionnels de golf et ouais c'est ça le problème du gant alors déjà à quoi ça sert un gant ça sert à protéger la main elle est bien merci ça sert à protéger la main des frottements premier intérêt du gant donc ça t'évite d'avoir des cloques un padawan deuxième intérêt du gant mais un gant comme ça cuire ou synthétique ça accroche beaucoup mieux au grip et là je parle du grip pas de votre façon de tenir mais le morceau de caoutchouc qui a en haut d'un club donc voilà le grip donc vous voyez un gant ça accroche mieux à votre grip donc avantage pour vous si tu as un gant ni que des avantages inconvénients mais l'avantage à ce moment là c'est que en serrant moins fort en diminuant la pression de vos doigts vous avez le même niveau de maintien donc si tu peux serrer moins fort et tenir parfaitement ton gant tu es potentiellement plus détendu tu obtiens de meilleurs coups mes petits conseils quand vous avez un gant tout cuir quand vous l'achetez prenez le serré quand je dis serré c'est que fermer ça doit être au mieux à la moitié voyez encore un peu de scratch ici du coup ce gant était comme ça quand je l'ai eu et regardez maintenant au bout d'une semaine ou deux boum il est parti ça doit vraiment étendu comme un tambour ce s'il ya des plis quand vous le tenez et ben ça perd complètement de son efficacité qui vous sert pas à rien glisse déjà à lui même et de deux il s'abîmera beaucoup plus vite deuxième conseil après chaque coup purée je vais devoir le retirer retirer votre gant simplement le laisser sécher parce que si vous partez vous mettez votre gant au 1 et que vous l'enlevez au 18 quand vous rentrez votre pote du 18 votre gant en fait va perdre grandement en efficacité au fur mesure du parcours surtout s'il fait chaud vers la transpiration ça fait glisser le gant et ça va l'abîmer sûrement qui un peu d'acidité dans de la transpiration à ce moment là votre gant va perdre son efficacité et quand vous devez enlever votre gant et le comme ceci poche arrière les doigts de dépasser pour permettre de sécher alors pourquoi le gant ça fait partie de la force mentale chez les joueurs professionnels de golf vous allez voir c'est super important d'abord je vais vous parler de la routine à la routine c'est un peu le rituel de préparation de tous les professionnels avant l'exécution d'un coup ici on parle d'un coup de golf ce serait pareil au tennis avant de servir en fait par exemple tous les sports où il ya un service déjà il ya une espèce de routine qui est très visible mais dans presque tous les sports vous avez une routine c'est à dire une façon de se préparer chez les professionnels pour réaliser leur situation alors tiens je vais vous imiter une petite routine parce que celle là elle fait marrer là je viens de vous faire la routine de nadal mais quand un professionnel commence sa routine il est dans une situation où mentalement son cerveau a compris qu'il fallait se concentrer et je vous ai parlé l'autre fois de la concentration ou pas et bien sachez que chez les professionnels de golf le gant fait partie intégrante de la routine alors comment un gant peut faire partie intégrante de la routine et bah sachez que comment je vais faire avec mon gant on va le voir en arrivant aux troussettes je vais vous le décrire dès maintenant mais quand un pro va ouvrir son gant foutre ses mains à l'intérieur du gant ça fait partie de la routine c'est comme nadal qui se cure le slip là qu'il dégage et tout ça c'est à dire que le cerveau a compris que il va bientôt taper un coup donc il met son gant il finit le reste de sa routine ses swings d'essai tout ce bazar et boum il va taper sa balle et bah deuxième moment clé de la routine d'un professionnel de golf le deuxième coup de scratch le deuxième effet qui se coule quand un pro fait ça ça veut dire pour son cerveau que le coup est terminé il n'y a plus besoin de ruminer sur ce coup de pinailler sur je ne sais pas quoi et donc je vois ça fait partie intégrante de la routine chez les pros mettre le gant tu joues enlever le gant fin de la discussion je vais au coup suivant donc tu vas voir mais les pros en fait sont très rythmés par cette rituelle du gant c'est pareil que un justin thomas qui fait des amorces de démarrage avant de swinguer tu verras mais que chacun a une routine un peu différente mais pour quasiment tous les pro en tout cas qui joue avec un gant et qui l'enlève c'est intégrante de leur routine vous essayez d'intégrer ça dans votre routine c'est un peu l'économie d'énergie sert que quand j'ai enlevé mon gant comme je ne suis plus en mode concentration ben j'économise je suis en mode déconcentration voilà allez c'était le 2 minutes 2 minutes 2 minutes et je vous mets jeunasse enfant 5 et 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 et